Coucou mes mandats, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve pour la série Origami et nous allons réaliser un joli petit dinosaure et plus précisément un T-Rex. C'est un pliage qui n'est pas trop compliqué. Je vais essayer de le faire bien tranquillement. Donc c'est parti ! Mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également venir sur mon Insta. J'essaie de vous mettre beaucoup d'informations régulièrement tous les jours. Et puis je pense qu'on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti pour l'Origami ! Donc pour commencer, il va falloir mettre le côté visible qui correspond à la couleur que vous voulez obtenir pour votre dinosaure. Ensuite on va prendre la pointe du bas et on va la plier vers le haut. Évidemment si vous n'avez qu'une couleur à votre feuille, c'est encore plus simple. Vous mettez la feuille comme vous voulez. Donc je viens faire un premier pli ici. Pour marquer la diagonale, on va faire la même chose pour marquer la seconde diagonale. Donc on vient appliquer le deuxième angle sur l'autre. Et voilà ! Une fois que l'on a fait ça, on va retourner le papier pour être sur la face blanche, quoi, sur l'autre face de couleur si vous avez un papier bicolore sinon on retourne juste pour être sur l'autre face. On va plier le bas vers le haut. Et on fera la même chose dans l'autre sens. Je vais venir plier le bas vers le haut. Une fois que l'on a fait ça, on va reprendre le papier du côté vert et on va venir ici rentrer à l'intérieur. Vous prenez en fait les pointes de chaque côté là et on vient les rentrer vers l'intérieur en les pinçant un petit peu. Ce qui fait qu'on va obtenir un petit carré comme ça. Voilà ! Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre la partie qui s'ouvre ici, la toute première et on va venir l'appliquer ici vers le centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté et bien marquer le petit. Ensuite on va réouvrir cette forme et on obtient un peu une forme de bec là. On va venir rentrer ici la partie que l'on vient de plier vers l'intérieur. Voilà ! Et on marque bien le pli. On va faire la même chose avec la partie du haut. On marque bien le pli en fait vers l'intérieur. Et de l'autre côté on fait la même chose. Je prends la partie que je viens de plier ici et je la remets bien vers l'intérieur. Et voilà ce que l'on obtient. Une fois que l'on a fait ça, on va venir retourner le pliage. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc pour ça je vais venir ici marquer le pli en mettant la pointe vers le centre. Et donc n'hésitez pas sur ces parties délicates à mettre en pause ou alors à repasser revenir sur les différentes parties puisque c'est un peu compliqué. Mais en regardant plusieurs fois on finit par y arriver. Donc là c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Je vais essayer de vous montrer bien comme il faut. Donc là j'ai plié la seconde partie. Une fois qu'on a fait ce pliage on vient légèrement le redéplier. Et ici on va rentrer la partie là qui est pliée vers l'intérieur. Voilà. Et on va marquer les plis qu'on vient de faire. Mais vers l'intérieur. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Et hop. Voilà. Donc là vous avez réussi à faire une des étapes avec les étapes pardon. Les plus compliquées on va donc passer à la scie. Donc pour la suite on va venir ouvrir notre forme là qu'on vient de faire. Et on va plier vers le bas. Ce premier petit triangle. Dans un sens. Donc en fait il faut que cette partie là aille sur le pli que vous avez ici. Hop. On va faire la même chose et on va le plier dans l'autre sens. Là on fait juste des marquages de plis pour que ce soit plus facile après. Hop. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça on va venir appuyer sur les deux plis qui sont ici en haut et venir déposer notre pliage ici vers la droite. Je vous remonte ce que j'ai fait. Donc on avait marqué en fait des plis. Ici en haut on a deux plis qui partent en diagonale. On vient appuyer dessus pour les faire se rejoindre à l'intérieur ce qui fait une petite pointe comme ça. Et après cette pointe là on va la plier vers la droite. Ensuite on viendra plier en deux la forme un peu qui ressemble à un cerf-volant là. Quic ! Voilà. Comme ça. Et maintenant on va pouvoir faire la tête de notre T-Rex. Donc pour faire la tête du T-Rex je vais plier dans un premier temps sa tête vers l'avant comme ça là. Donc on a la pointe ici. on forme une première fois sa tête et pour que ça tienne mieux on va la défaire. Encore une fois. On fait beaucoup et on défait beaucoup. Donc je remonte. Je vais ouvrir ici mon pliage et je vais venir rentrer la tête en fait basculer cette pointe là vers l'avant et replier. Comme ça sa tête elle est vraiment bien fixée. Et donc comme le T-Rex il n'a pas la tête tout à fait pointue comme ça on va faire la même chose avec son bout de nez là. Donc on va plier une première fois vers le bas comme ça tac ensuite on va rouler un petit peu et on va remplir son tinet à l'intérieur. Et voilà donc on a la première partie la tête du T-Rex on va venir maintenant ici lui faire ces petites pattes qui descendent. Donc pour ça on va écarter en fait ici notre base de serre volant on va mettre un doigt ici entre les différentes parties bien au centre et on va descendre la pointe là le plus possible pour créer ces petites pattes qui redescendent. et on va bien marquer le pli encore une fois et là on voit ces petites pattes avant ça y est qui pendulent là. On va maintenant faire les pattes arrières. Donc pour les pattes arrières c'est très simple il faut faire un pli comme ça donc ici vous voyez il y a trois parties donc la partie du milieu ça sera la queue et les deux autres parties ce sera les pattes arrières. je vais donc prendre la première partie et la plier pour qu'elle soit parallèle au cou en fait. Voilà je vais faire la même chose en retournant mon dinosaure avec la deuxième patte hop là voilà et ensuite on va venir plier les pattes donc pour ça on va prendre la patte ici on va faire un premier pli vers l'intérieur je prends la pointe de ma patte la plie vers l'intérieur hop de façon à peu près parallèle au cou là et on va replier le pied vers l'extérieur le plus possible hop là voilà et on va faire la même chose avec la deuxième patte donc je plie ma patte ici vers l'intérieur toujours à peu près perpendiculaire en quoi parallèle par exemple à ce pliage du coup pour avoir à peu près le même sinon vous vous calquez sur le pliage que vous aviez déjà fait pour la première patte et ensuite je vais replier ma première patte vers l'avant en regardant bien pour qu'elle soit pliée à peu près la même façon que la première hop on appuie bien pour marquer et ça y est notre petit T-Rex est terminé et voilà mes manches vous savez à présent maintenant comment faire un T-Rex en papier origami on se retrouve donc la semaine prochaine pour le nouveau touto touto c'est nouveau c'est un touto le nouveau tuto origami en attendant n'hésitez pas à liker à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce pliage et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à bientôt mouah